bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo découverte de flight simulator 2024 qui est sorti hier il est absolument impossible de l'installer hier vu que les serveurs étaient les serveurs de microsoft étaient à la ramasse et oui ils n'ont pas prévu le coup ils savaient pas qu'il y aurait du monde qui se téléchargerait le simulateur c'était pas possible de prévoir le coup donc comme en 2020 ils ont fait la même chose donc pratiquement personne n'a pu l'installer tellement leur serveur était naze enfin bon ce matin j'ai réussi à l'installer donc grosse déception sur ce sur cette version je j'en attendais pas mal j'ai été bien déçu le problème c'est pas je parle même pas du problème d'hier du fait que les serveurs étaient saturés au lieu d'avoir fait un préchargement ou alors d'avoir décalé en fonction des continents des régions le la date de mise en route tout mettre à 17 heures dans le monde entier ben voilà enfin bon gérer n'importe comment le problème c'est pas encore ça c'était que ça c'est rien puisque ce matin ça marchait c'est que les serveurs sont toujours à la ramasse pendant qu'on joue et ça ne charge pas correctement les cartes voilà donc c'est vraiment la merde donc je lance le jeu pour vous montrer quand même bien sûr donc voilà 2024 je lance ça prend à peu près le même temps que 2020 le temps de chargement donc à l'installation vous avez 12 gigas télécharger et ensuite au premier lancement il installe le reste 50 gigas au lieu des 120 130 gigas de 2020 là il télécharge que le minimum et ensuite il télécharge tout depuis le cloud depuis les serveurs pourris de microsoft qui ne fournissent pas qui ne fournissent pas du tout la cadence 1 je précise ce que j'ai la fibre que ça vient pas de ma connexion mais que ça vient de leur serveur donc là ça charge donc ils disent qu'il faut 100 mégabits secondes comme débit avec des pointes à 180 mégabits c'est ce qu'ils annoncent moi j'ai 350 mégabits donc j'ai c'est pas un souci la connexion je suis en fibre alors souvent il vous dira votre votre bonne passante est insuffisante alors que c'est la leur et je vais vous démontrer d'ailleurs donc là il charge le jeu c'est quand même assez long donc le jeu pas abouti il ya des il ya beaucoup de plantage il est instable c'est une bêta en fin de compte un vendu 80 euros c'est à nous de tester de faire des retours pour qu'ils puissent améliorer le jeu comme tous les jeux maintenant c'est devenu une catastrophe les jeux vidéo de toute façon le secteur est malade ils sortent des jeux en bêta le plus vite possible pour pouvoir faire du fric vendent des précommandes et après ils vous larguent un jeu comme vous avez payé en précommande ils vous larguent un jeu pas fini s'en foutent ils prennent le temps après de mettre des patchs et puis voilà quoi l'argent rentre tout de suite à flot tous les jeux sont comme ça maintenant c'est rare un jeu fini abouti ne serait-ce qu'à 90% ça n'existe plus maintenant les jeux importants sont tous buggés à mort là c'est pareil c'est buggé il y avait pas mal de bugs le jeu est beau en lui même ainsi s'il y avait le débit des serveurs pour nous afficher des cartes correctement ce serait bien mais c'est pas le cas de toute façon ils vont obliger d'améliorer ça parce que sinon ça va être la cata pour eux donc il y a pas mal de il y a pas mal de studios qui mettent la clé sous la porte des gros studios parce qu'ils font des jeux de merde et voilà quoi ça se retrouve financièrement leur jeu se vend pas donc là en plus c'est un jeu un peu de niche quand même les simulateurs de vol c'est parce qu'ils se vendent le plus et même là ils n'arrivent pas à dédier suffisamment de serveurs pour pour que ça fonctionne correctement c'est pitoyable voilà le jeu est chargé donc on appuie sur démarrer alors il va falloir que je règle le son parce que j'ai vu que mon son ne passait pas à cause du bruit du moteur il faut que je règle ça donc vous arrivez ici à votre premier chargement vous aurez une fenêtre de personnage vous devriez quand vous lancerez le mode carrière vous devrez créer votre personnage choisir ses vêtements et puis son visage ses cheveux de toute façon quoi que vous fassiez vous aurez un personnage moche ils sont tous moches c'est la mode maintenant dans les jeux les personnages sont tous moches ils sont ni hommes ni femmes ils sont vous voyez ce que je veux dire la nouvelle la nouvelle tendance américaine qui arrivait chez nous aussi donc voilà vous aurez un personnage alors si vous voulez faire une gonzesse qui a une barbe et qui est obèse vous aurez pas de problème c'est assez facile mais si vous voulez faire un personnage classique ça sera plus dur enfin le personnage on s'en foutre c'est le simulateur qui compte donc là ce que je vais vous montrer c'est qu'on va faire vol libre voilà donc vous arrivez sur la carte du monde c'est un peu pareil qu'avant j'espère que ça va pas trop planter parce que c'est pas stable donc ici vous choisissez votre avion voilà comme avant donc là vous avez la liste des avions qui sont censés marcher cela voilà ensuite si vous avez acheté des avions sur la boutique le marketplace du simulateur vous allez dans boutique bouton en vert vous cliquez dessus vous attendez qu'ils veuillent bien le charger c'est rapide là là vous allez dans ma bibliothèque et ici vous avez héritage 2020 vous avez les avions 2020 tout ce que vous avez acheté en 2020 moi mon dash 7 quadrimatur ne le met pas je l'ai acheté pourtant chez dans le marketplace mais il me le met pas je sais pas si un jour ils le mettront on verra de toute façon ces avions là ceux que je préfère mon cessna 207 et mon cessna 337 je peux je peux le choisir il apparaîtra sur la piste mais je ne peux pas monter dedans donc je ne peux pas les piloter je pense que ça va ça va être rectifié mais pour l'instant je vois une voie issue à le 207 s'est développé par microsoft 1 c'est eux c'est leur avion 1 par microsoft et carinado il en fait ensemble eh ben je peux pas le piloter voilà donc j'ai payé j'ai plus combien enfin peu importe voilà il est diffusé en stream tout est diffusé en stream de toute façon il vous le télécharge vous voyez il vous télécharge le morceau d'avion au fur et à mesure c'est comme ça que ça marche maintenant donc retour au retour donc dans héritage après ça marchera de toute façon ils vont corriger tout ça c'est obligé donc on va prendre suite base le 172 pour vous montrer hop je reviens en arrière alors on va partir de rives alt par souvent de la perpignan alors donc c'est un peu comme avant la il zoome sur donc vous devez zoomer avec la molette alors vous choisissez un endroit on va partir de il s'est mis où je voulais me mettre donc donc on va partir d'ici hop départ et on va lancer un vol libre démarrer le vol alors là il me charge l'aéroport depuis le cloud vous allez voir les bâtiments il charge les bâtiments 3d il va les ajouter on n'a plus rien sur le disque donc voilà si vous êtes à orly bonne chance c'est si vous avez lancé le jeu et que vous êtes tombé sur un serveur libre c'est bien si vous êtes tombé sur un serveur qui est déjà surchargé ben ça va être la gaffe ça va être long moi j'ai voulu aller à orly j'ai réussi une fois sur trois qui me disait que j'avais passé de bande passante je suis prêt à voler je vais baisser le son 2 je vais baisser le son tout de suite tac paramètre parce que je sais qu'on m'entend pas avec le son alors son volume principal je vais le baisser à 52 il y aura moins de son mais environnement je vais le mettre à 50 aussi et le moteur d'avion je vais le baisser à 10% voilà reprendre je pense que vous m'entendrez mieux comme ça je ne sais plus ce que je disais mais bon donc il faudra tout paramétrer un déplacé le personnage tout ça donc là je suis dans un mix intermédiaire et eau au niveau des qualités graphiques bon là ça rame un peu quand je me déplace parce que je suis à côté de l'avion sinon après ça s'améliore alors il ya visite pre-flight à faire obligatoire mais il faut enlever les caches si vous voulez pouvoir décoller j'ai dû faire une bêtise mais je me suis trompé de bouton ça je sais pas pourquoi il fait ça c'est nouveau façon le jeu n'est pas stable donc il faut il fera des trucs bizarres faut pas s'inquiéter c'est c'est une bêta comme je dis on va là déjà qu'on a enlevé ça fait enlever aussi le cache de la sonde pitot voilà et là on peut on peut décoller c'est le pré flight qui vous fait virer il faut enlever aussi les chocs les chocs ici sinon ben il faut que vous dites vérifier cliquer dessus c'est bon c'est vérifier là pour vérifier ici vous aurez une petite fenêtre qui avec un petit peu de texte mais moi je vais virer ça puisque sinon quand vous êtes sur cockpit et que vous cliquez sur les instruments ça vous met des panneaux explicatifs qu'ils vont vous pouvez voir ici donc là il faut tester les ailerons si hop vous pouvez déplacer quand il vous met un point envers c'est que vous avez bien fait là la vérification voilà ça tout ça c'est accessoire si vous n'avez pas déclenché les mille et panne en actif de toute façon vous aurez jamais de panne donc là il suffit de cliquer sur la poignée pour vous retrouver à l'intérieur voilà je suis à l'intérieur et puis si je veux sortir ben je clique sur la poignée voilà et là je sors on peut même courir il faut configurer les touches et là ça rame pas là c'est parce que quand je suis près de l'avion il ya beaucoup affiché je vous explique le gros problème c'est que je vous mets le gestionnaire des tâches voilà ce que télécharge en ce moment flag simulator 0 1 bit par seconde 0 1 mégabit par seconde il dit attention il faut au moins 100 mégabit si vous voulez jouer bien voilà ce qui est en vol et 205 02 voire 3 4 mégabit voilà ce qu'il arrive le serveur arrive à vous délivrer comme comme bande passante alors vous avez moi avec mes 350 ça sert à rien pour un vieux un vieux modem 56k pareil ça c'est vraiment pitoyable ça c'est vraiment scandaleux je dois pas être le seul quand même alors voilà je suis dedans je vais vous montrer un petit peu donc toutes les commandes il faudra que vous les fassiez vous même il y en a 50 pages je crois que c'est encore plus compliqué qu'avant donc les graphismes on a vu si vous voulez régler après les commandes c'est ici alors si vous avez un T16000 comme moi en joystick la moitié des boutons ne sont pas reconnus donc vous vous débrouillerez avec la moitié restante qui est acceptée ceci étant dit ensuite là vous avez les rubriques principales donc il faudra que vous régliez déjà le train par exemple pour entrer et sortir votre train voilà ici train sorti bascule vous débrouillez vous donner des touches raccourci que ce soit sur le joystick ou bien vous cliquez sur clavier si vous voulez attribuer par le clavier ensuite il faudra que vous régliez aussi vos au niveau des gouvernes je sais pas où c'est il ya tellement de rubri gouvernes de vol voilà donc ici vous aurez votre trim à régler c'est mal traduit donc c'est pas toujours très clair ensuite il faudrait que vous régliez aussi vos en gouvernes secondaires les volets vous attribuer les touches les gaz etc puis bien sûr les caméras donc là on reprend à l'intérieur ici il ya plus de choses quand même pour les fenêtres avant par défaut vous aviez le secteur de carburant sur tous maintenant c'est il est sur gauche donc faut le mettre vous même maintenant la vanne d'arrivée de carburant est fonctionnelle ils ont quand même amélioré les choses le son est mieux aussi un la météo aussi les nuages tout ça c'est mieux fait il est joli il n'y a pas de problème mais le problème c'est ce débit des serveurs ça pose des problèmes quand on est en vol vous allez voir du moins ça m'impose à moi la fixe enregistre c'est bon là ça c'est fait on va se mettre c'est juste pour découvrir les lumières j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas je sais pas je ne vois pas les lumières s'activer quand je fais ça j'ai tout mis à fond c'est pas la mixture à fond on va sortir un cran de volet mais la pompe et on va démarrer vous attendrez pas grand chose parce que sinon ça couvre ma voie le son est bon je coupe la pompe je mets mon alternateur on va régler le pilote voilà ça c'est pas mal avec les taxis on allait pas trop mal encore on a des yeux de mutants mais ça c'était pire à la construction du personnage on va se mettre comme ça et sortir vite fait de je vais vous montrer ce qui gêne donc vous voyez qu'au sol c'est pas non plus monstrueux il y'a du relief ce qui est bien c'est que quand on roule sur de la terre ou de l'herbe on y a la projection ça c'est c'est bien mais bon c'est surtout que l'avion est secoué et c'est quand même plus réaliste vous voyez là là j'ai je vois cette réaction sont un peu différente c'est normal ils ont amélioré le modèle de vol je voulais vous montrer c'est clair qu'on va rouler sur l'herbe ou sur les rochers bon déjà il ya du relief c'est sympa on voit qu'il apparaît là voyez on est on est secoué c'est sympa c'est plus réaliste vous voyez qu'en s'approchant vous voyez un petit peu au loin c'est c'est plat et on voit que la tessélation apparaît le relief des objets en 3d alors ça ça vient pas de l'ordinateur ça vient pas de la puissance de ma carte ça vient que il affiche depuis le cloud tout tout ce qui est graphique et que voilà à 0 mais 0,1 mégabit donc ça revient comme si j'avais une connexion 56 cas quoi alors forcément c'est pas très rapide l'affichage et c'est pareil pour les tuiles du décor quand vous êtes en vol pour le sol vous aurez souvent des trucs dégueulasses flou baveux et il avance plus dans un trou je suis pas censé passer par là mais je voulais vous le montrer parce que ça c'est sympa quand même faut pas montrer les choses qui sont bien et voyez au loin les nuages et tout ça c'est super bien rendu alors je suis rentré dans une averse en je suis déjà rentré dans une sous une averse la pluie j'avais pas de pluie sur le pare brise alors que c'est très bien fait sur 2020 très joli quand il pleut sur le pare brise les coulées d'eau là j'en ai pas eu j'ai pas réussi à avoir de l'eau je sais pas mais la piste là c'était là donc là on est bon pour y aller c'est parti au niveau du ciel ils ont encore amélioré c'était déjà joli là c'est encore plus beau je trouve là je suis en temps réel il y a beaucoup de vent donc c'est bien rendu ça aussi la caméra je suis pas satisfait des caméras j'ai du mal à avoir des vues éclaires donc ça c'est une question de réglage c'est une question de réglage on apprend un peu de vitesse j'ai beaucoup de mal à prendre la vitesse je vais rentrer mon train maintenant on va tester le pilote auto je sais pas comment vend mieux que ça c'est un peu trop on peut pas finir je vais faire comme ça et comme ça voilà on voit un peu mieux là on va essayer de prendre un taux un peu on va essayer d'un peu trop bien alors autopilote heading vertical speed c'est bon on va aller comme là voir si ça marche le heading ça marche alors maintenant en vue d'extérieur là je suis en qualité élevée en texture en bas sur certaines choses les bâtiments en moyen l'herbe en moyen et sinon la texture des sols en élevée vous voyez que c'est pas super génial le niveau des chambres on va regarder là qu'est-ce qui 0,1, 0,2 megabits voilà ça joue pas sur le micro saccade mais ça joue sur la netteté des tuiles du sol on regarde la route c'est foufou c'est dégueulasse là ici c'est pas c'est franchement pas formidable là non plus on voit que les bâtiments sont posés sur les zones qui sont vraiment pas très jolies vous voyez regardez ici là les champs c'est fou c'est pas ça ça vient pas de votre puissance ça vient du cloud 0,1 megabits j'ai vu des fois pendant une seconde monter à 5-6 megabits 5-6 on petit puis après ça retombé à 01,05 ça c'est le gros problème j'ai un petit peu les micro saccades, j'ai un réglage un petit peu fort, en qualité, malgré tout, le monde de l'intérieur ça passe mieux, mais je peux faire un petit réglage global, c'est tout, je suis en personnalisé, je peux peut-être baisser certaines choses, disons si je mets tout ce qui est objet des corps en intermédiaire, les nuages je les laisse comme ça, je fais des vagues en intermédiaire, j'ai fait sur le pare-brise en intermédiaire, le trafic aérien, ça je peux le virer, je m'en fous, le trafic aérien, le phone aussi, je vais le bouger parce qu'au bout de cible, on ne peut pas le voir, map enhancement, mon logiciel d'amélioration justement des tuiles, du sol fonctionne avec 2024, j'ai vu une différence, c'est mieux et ça rame moins, donc je vais vous montrer après, par contre il faut que je quitte la simu parce qu'il faut le lancer avant, avant le flight simulator, sinon il ne fonctionne pas, donc là j'ai pris un cap pour ne pas me retrouver au-dessus de la Méditerranée, il ne fait pas très beau, c'était pour vous montrer les nuages, c'est vrai que c'est très bien rendu, un petit peu moins, je vais mettre en ciel dégagé pour que vous rendiez mieux compte, bon c'était pas la peine de sortir, il suffit d'aller dans Météo, voilà j'enlève Météo temps réel, ciel dégagé, l'heure par contre je ne peux pas changer on dirait, ah si je peux changer ici, on va mettre un petit peu plus tôt, il y a plus de lumière, voilà 13h, voilà, mon moteur surchauffe, mais bon non, c'est pas, le but c'est pas ça, c'est de vous montrer, voilà, on y fait beau, et vous voyez qu'en dessous c'est vraiment des textures au sol, c'est la plus je suis passée en intermédiaire, voilà, bande passante insuffisante, alors regardez, bande passante insuffisante, j'ai pas assez de, il me dit que j'ai pas assez de débit, alors je vous montre, hop, il y a toujours le simulateur, je vais lancer un test de vitesse, voilà, regardez, c'est disponible, là j'ai 320, 330 mégabits par seconde, et ça c'est en téléversement, c'est un peu plus lent, c'est un peu plus lent, c'est normal, c'est du upload, c'est pas du download, mais en download, j'ai 334, connexion internet très rapide, j'ai la fibre, 334, il me prend 0,1 lui, et il me dit que j'ai passé de bande passante, il se trouve un peu de ma gueule quand même, à 334, j'ai le double du maximum de demander, donc voilà, c'est pas grave, c'est de ma faute, il me dit, c'est que j'ai passé de bande passante, c'est jamais de la faute de Microsoft, c'est toujours de la vôtre, vous voyez là au sol, c'est un petit peu mieux que tout à l'heure, il doit télécharger, tu as 0,2 là, ça doit mieux marcher, vous voyez 0,2, c'était un petit peu mieux, 0,3, voilà, vous avez de la chance, voilà, vous avez vu ça, donc sinon il est joli le jeu, vous pouvez l'imaginer avec un meilleur débit, c'est très beau jeu, pas de soucis, on va pétendre en manuel, voir si ça saccade pas trop, on va enlever l'autopilote, je vois déjà que ça va saccader, mais, c'est clair que si je veux un jeu vraiment fluide, il faut que je joue intermédiairement, avec mes capacités machines, si je m'entoure en intermédiaire, je passe en intermédiaire, que l'idée de confirmer à chaque fois, là je suis en intermédiaire, et même en intermédiaire, j'ai des micro saccades, je les vois, c'est vraiment optimisé, avec les fesses, pour ce truc, donc si vous avez une machine, encore moins puissante que la mienne, passez votre chemin, c'est pas pour vous, je ne vous dis pas au-dessus de Paris, ou au-dessus de New York, ce que ça doit être, séance de diapo, ok, bon voilà, vous avez bien vu le sol, les champs, comment c'était, maintenant je vais vous montrer, avec ma payancement, donc mal optimisé, très gourmand, pour pas grand chose, en fin de compte, je suis sévère, mais je trouve que ça le mérite, parce que là, nous dire qu'on a pas assez de bande passante, alors qu'on a la fibre, et qu'il nous prend 0,1 mégabit, il nous prend vraiment pour des cons, mappé en ce moment, alors lui ce qui est bien, c'est que Bing, il met les dernières images de Bing, Bing qui s'est utilisé par FlatMove Stimulator, puisque c'est les images satellites Microsoft, et je suis en ride-load, c'est-à-dire qu'il me télécharge, 4 tuiles, 4 fois la même tuile, en haute résolution, pour afficher le mieux possible l'image, donc là ça va être du, c'est beaucoup plus joli normalement, et ça l'était sur 2020, et là aussi, ça l'est aussi, vous allez voir, donc là je relance vite fait le jeu, là c'est chaud, ça devrait marcher, allez, ça en a du bol, ça va se connecter un bon moment, allez, donne-moi un serveur vide, voilà, c'est parti, c'est parti, parce qu'entre un jeu un peu plus joli, et qui ramera ma mort, ou un jeu un peu moins joli, et qui est fluide, moi c'est vite fait, le choix va être vite fait, après il faut lui donner sa chance, dans le sens où il va s'améliorer de mois en mois, c'est certain, il viendra bien mieux que ce qu'il est, donc là, comme je vous le disais, il faut tenir en, il faut prendre en compte le fait que maintenant, les jeux qui sortent ne sont pas du tout aboutis, il faut plusieurs mois avant que ce soit un vrai jeu terminé, c'est comme ça, vous voyez les aéroports et tout, on voit ça a de la gueule quand même, graphiquement, il y a des améliorations, c'est indéniable, mais à quel prix quoi, il faut avoir entre 32 et en idéal 64 gigas de RAM, moi j'ai 32, ça ne va pas passer, sinon pour en idéal, il faut vraiment un PC gamer haut de gamme, alors après, malgré les serveurs, est-ce que ça marchera certainement mieux, mais ça pourrait quand même des problèmes, alors on va voir maintenant qu'on a mappé en ce moment, qui est installé, on va repartir du même endroit, c'est la même chose, pour comparer, hop, hop, ils chargent les avions, ils chargent les bâtiments, vous voyez, depuis le cloud, leur projet était vraiment ambitieux, trop ambitieux, j'ai lu un article, je ne sais plus où dans quoi, où il disait que les jeux comme ça, sur cloud gaming, ce ne serait pas au point, avant plusieurs années encore, il ne fallait pas le faire, mais le temps que ça mène, pour me lancer le, quand je voulais sortir, j'ai dû tomber sur un serveur de merde, c'est reparti, on va faire vite fait, on va juste enlever les tâches, qui nous empêche de décoller, et puis on se barre, ça ramoure, là, là, il est, je vais peut-être tomber sur un meilleur serveur, tout le monde fait, vous voyez, d'un coup à l'autre, vous le lancez, c'est la merde, c'est jamais pareil, c'est, c'est avec mieux, on ne va pas s'en plaindre, est-ce que map et en ce moment, il est pour quelque chose, ce n'est pas impossible, j'ai remarqué qu'il marchait mieux avec map et en ce moment, le jeu, pour l'instant, il ne doit pas charger le cheveu au sol, mais ce n'est pas ça que je voulais faire, je voulais vous montrer le gestionnaire, map et en ce moment, il est là, pour l'instant, il ne charge rien, il est toujours à 0,1, l'autre, il est toujours anorexique, on va se dépêcher de ça, c'est pas bon, les lumières, on s'en fout, les lumières intérieures ne marchent pas, ou alors, je n'ai pas compris, je vais peut-être rater un truc, peut-être que la cabine, non, ça ne s'éteint pas être ça, tac, voilà, je n'ai pas enlevé les caches, je n'ai pas enlevé les caches, les chocs, les roues, n'oubliez pas, sinon, vous ne pouvez pas partir, ici, il faut les enlever, je crois qu'il n'y en a plus d'un qui va se faire avoir au début, voilà, maintenant, ça va mieux marcher, comme ça, pour se couper, abonnez vous, ... ... Vous avez une tablette aussi qui est incorporée maintenant partout. C'est bien. On ne peut pas s'en plaindre. Donc très déçu quand même. Franchement, ils font vraiment un PC de combat. Après, on baissait un peu la qualité. On y arrive. Voilà. Donc là, on est bon. On va mettre un peu de lumière. La somme plutôt. C'est parti. Vous voyez, là, dans le Garmin, la piste, elle rame un moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je rentre. Je rentre. Voilà, je prends un peu de vitesse. Il y en a 80 nul. Là, c'est bon. Je rentre les flaps. Je vais mettre mon pilote autour. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Le toto. Le digging. Ça marche. Regardons la carte. Regardez la qualité des champs. Comme on s'est net. Par rapport au champ baveux qui arrive tout à l'heure. On va s'amapper un son. Ça rame un peu parce que je suis bas. Il y a beaucoup à ficher. L'altitude, ça reste calme. C'est un peu, alors, je vais le faire. Alors, on va s'amapper. À l'intérieur, c'est... Pareil, ça rame un peu. Je suis qu'à 800 pieds. C'est pas un peu, hein. Mes poignons d'altitude, ça, c'est ma vie. C'est un problème. Après, il faut affiné. Qualité graphique, arriver à avoir un truc à peu profond. Leur moyen d'arriver à faire quelque chose. Mais vous voyez, le champ, c'est impressionnant. On a plein de soins de voir que... Il a déjà téléchargé l'étui, apparemment. On conclut. C'est bizarre qu'il me décharge un peu de tubes. Tout à l'heure, j'en ai fait un essai et il y a des milliers de tubes déchargés. Je ne sais pas trop comment penser, mais... Là, ça ne rentre plus, vous voyez. Ça se revient un petit peu, mais... C'est quasi fluide. Là, c'est fluide. Ouais, il faut faire avec. Moi, je ne suis pas très satisfait de tout ça. C'est une bonne bêta. En tout cas, je vais suivre de près l'avancée. Voir ce que ça donne. Ça ne pourra que s'améliorer, logiquement. Peut-être qu'ils vont optimiser aussi, pour que ça soit mieux, plus fluide. Peut-être qu'ils vont faire du progrès, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il met un point à la place de l'avion maintenant, ici. Ah, comme on est sur comme ça. C'est fou dans l'intermédiaire, comme ça. Le sol n'est pas bon, par contre. Ma paie en ce moment, là, elle n'a pas la refonctionner. 212, il en charge très très bien. Le sol n'est pas bon. 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 J'essaierai d'affiner tout ça, d'abord je peux le faire. Ouh là c'est fluide mais c'est moche. Le mirage est beau là. Si je rajoute les nuages là. Je vais chercher. Ouh. Le sol il voit bien quelqu'un. Je vais améliorer le sol. Au niveau de détail du terrain, on va mettre 100. C'est peut-être ça qui fait. C'est peut-être un peu mieux. Ouh là là là. Et on va se jouer au bec. J'essaie lui. 1,7,2,6. 1,7,2,6. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée et puis amusez-vous bien. Ciao à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...